Ok, comme ça je pourrais capturer la vidéo puis la mettre sur tout, donc je partage de nouveau. Alors on va commencer par la partie algèbre. Donc, pour l'Algebre, on commence par bien sûr la factorisation. Donc, je vous donne la base que vous devez savoir. Avant de factoriser une expression, tu dois savoir cette expression est composée de combien de termes? Combien de termes? Donc, on doit spécifier le nombre de termes de l'expression Agile. Tout dépend du nombre de termes. Donc, si l'expression possède deux termes, deux termes. Là, on est devant deux choix. Soit la maisonnidance simple, soit la différence du carré. Donc, deux termes, j'ai deux choix. Et les choix, je les donne en priorité. Maisonnidance simple. Différence de deux carré. Voilà. Maisonnidance simple. Différence de deux carré. Par exemple, j'ai deux x2 x5, le 6 x6 x3. Ça, c'est deux termes. J'ai un terme, deux termes. Les termes sont séparés par des plus et des moins. Alors que tout ça, ce n'est pas deux termes, c'est un terme. Donc, j'ai un binôme. Et quand j'ai deux termes, je regarde. Est-ce que j'ai une maisonnidance simple? Parce que j'ai une différence de deux carré. Ici, je n'ai pas de différence de deux carré. Qui dit différence, il faut qu'il y ait un moins. Mais ici, c'est un deux termes. Donc, je fais juste une maisonnidance simple. Égalant. Je commence par les coefficients 2 et 6. Le diviseur commun entre 2 et 6, c'est 2. Je mets 2 en évidence. x2 et x6, je mets toujours l'exposant, le terme avec l'exposant le plus faible. x au carré et y3, c'est le terme avec l'exposant le plus faible. Donc, ça, c'est un facteur commun. J'ouvre une parenthèse et je fais une division pour savoir quel est le terme qui va là. Alors, je divise. Je divise le premier terme avec le facteur commun. 2 divisé par 2, c'est 1. x2 divisé par x2, c'est 1. Et y5 divisé par y3, c'est 5 moins 3. Donc, n'oubliez pas que a exposant m sur a exposant 1, ça donne a exposant 1 moins 1. Donc, y5 divisé par y3, ça donne seulement y2. plus 6 divisé par 2, c'est 3. x2 divisé par x2, c'est 1. y3 divisé par y, pardon, x6, j'ai x6 divisé par x2, c'est 4. y3 divisé par y3, c'est 1. Voilà, ça donne 7. Donc, deux termes, mais on est dans 5 ou bien différence de carré, il n'y a pas d'autre choix. Donc, c'est juste ces deux-là quand j'ai deux-là. Ok, je continue. Est-ce que vous écrivez le y à côté du x4 ou non? Est-ce que… On n'écrit pas le y. Celui-là, ce y ici. Oui. Mais j'ai fait la division. Je fais ça divisé par ça. Ok. Tu fais toujours le terme divisé par le facteur. Le terme divisé par le facteur commun. Tout le temps. Et le terme, c'est 6x6, y3 divisé par le facteur commun. C'est 2x2, y3. 6 divisé par 2, c'est 3. x6 divisé par x2, on soustrait. Et y3 divisé par y3, il s'en donne. Ça donne 3x2. C'est bon? Donc, ça, c'est un exemple. Je peux donner un autre exemple. Parfois, ça, c'est comme ça. On apprend ça. 9a3b12 moins 6a18b2. Même principe. J'ai deux caries. Ce n'est pas une différence de deux carrés. Il n'y a pas de caries là. J'ai deux termes. Donc, je mets toujours un facteur commun. Alors, le 9 et le 6, le diviseur commun entre 9 et 6, c'est 3. Le A3 et le A18, le A3 va être un facteur commun. Toujours l'exposant le plus faible. B12 et B2, c'est B2. Donc, après le facteur commun, on ouvre la parenthèse et on divise. Donc, je divise ça, divisé par ça. Et ça donne 9 divisé par 3, c'est 3. A3 divisé par A3, c'est 1. Et B12 divisé par B2, on soustrait les exposants. Il va rester B10. Il y a un moins ici. Je mets un moins. 6 divisé par 3. Maintenant, je vais faire 6 divisé par 3, comme ça. Divisant aussi. Et ça donne 6 divisé par 3, c'est 2. A18 divisé par A3, c'est A15. Et B2 divisé par B2, c'est 1. Et je prends la parenthèse. C'est la mise en ligne. C'est bon. Ok. Alors, on continue. Je vais donner un autre exemple. Là, maintenant, je vais utiliser exprès des exposants fractionnaires. Parce qu'on est en 5 à 5,5. Alors, 25 racines cubiques de x4 exprès y2 moins racines. Ou bien, j'enlève le y2 pour ne pas compléter. Je vais mettre juste comme ça. 25 racines de moins 5x exposant racine, par exemple, tiers de x8. Donc, même si tu as des racines ou quelque chose, on peut toujours mettre un facteur quand on le peut. N'oubliez pas que, en même temps, je fais toujours des petites révisions de base. La racine carrée, la racine n-i-m de A exposant m, c'est toujours A exposant m sur n. C'est la racine n-i-m. Donc, si tu as 3 exposants 5 racines cubiques, ça devient 3 exposants 5 tiers. Donc, c'est un exposant fractionnaire. Maintenant, celle-là, le binôme que j'ai, le deux termes, je vais d'abord écrire le mètre sous forme d'exposant. 25 x 4 tiers moins 5 x 8 tiers. Et, bien sûr, on va mettre toujours l'exposant, la variable, avec l'exposant le plus faible. Et l'exposant le plus faible, c'est 4 tiers. Moins 25 et moins 5, je peux mettre moins 5 en éliminance. Et je divise ça dans 5, pardon, ici, moins 5 x 4 tiers. Et ça donne 5, x 4 tiers divisé par x 4 tiers, ils s'en vont. Moins, et x 8 tiers moins 4 tiers. Et n'oubliez pas, parce que je fais une divisante, x 8 tiers divisé par x 4 tiers, et 8 tiers moins 4 tiers, ça donne 4 tiers. Donc, ça ne simplifie pas, ça donne 4 tiers. Donc, ça donne x 4 tiers. Voilà. Après, je ne laisse pas sous forme d'exposant comme ça, fractionnaire. J'ai réécrit sous forme de racine carrée. Donc, x 4, parenthèse, 5 moins racine de x 4 tiers. Ça, c'est juste pour gérer les petites racines. Bon, mais je n'ai pas compris un truc. Oui. Tu as divisé le 8 tiers par le 4 tiers ou tu l'as soustrait ? C'est une division. C'est x 8 tiers divisé par x 4 tiers. Pour trouver le terme restant ici, on divise. Et après, en divisant, on gère les exposants. C'est bon. OK. Alors, un autre exemple, cette fois-ci, avec une différence de carré. Donc, quand j'ai une différence de carré, c'est le deuxième choix. Donc, quand j'ai deux termes, tu as deux options. Il n'y aura jamais une troisième. Donc, la différence de carré, tout le monde va la connaître par cœur. Il y a des élèves de cégep, ils ne la connaissent pas. Mais ils vont avoir plein de misères au cégep. A plus B, facteur de A moins B. La différence de carré. A au carré moins B au carré, égal à A plus B qui est. Ce n'est pas juste celle-là. A au carré moins B au carré, la différence de carré. Je peux avoir une autre différence de carré avec des exposants 4. Ça, c'est une différence de carré. On peut dire la différence quadratique 4. Mais c'est une différence de carré, par contre. Ça devient A au carré au carré moins B au carré au carré. Et ça donne. Donc là, vous voyez la différence de carré, carré, carré. Et ça donne A au carré moins B au carré. Multiplié par A au carré plus B au carré. Et ça, c'est une différence de carré aussi. Et ça donne A moins B. Alors, A plus B. A au carré plus B au carré. Donc, même si c'est une différence quatrième, pourvu qu'on a le même exposant ici, père, là, on peut faire ça. Et bien sûr, il y a le cubique. Mais en 5, on ne fait pas le cubique parfait. Mais au calcul, vous allez le faire. 4. Donc, même si je prends 6, c'est pareil. Et ainsi de suite. Alors, exemple. Je vais prendre. Je vais commencer toujours par des exemples. 4x2 moins 16. C'est un exemple simple. C'est 2x au carré moins 4 au carré. Et ça donne 2x moins 4. Parc de 2x plus 4. Je peux le laisser comme ça. Mais je vois quand même qu'il y a un 2 en évidence dans le premier facteur. Il y a un 2 en évidence dans le deuxième facteur. Donc, ça se peut qu'on ait toujours besoin de simplifier plus. Alors, je vais mettre le 2 en évidence ici. Ça donne 2 facteurs de x moins 2. Et ça, c'est 2 facteurs de x plus 2. Mais les coefficients doivent être toujours devant. Alors, ça donne 4x moins 2, x plus 2. Parc. C'est bon ? Donc. C'est fini. Ok. Je prends une autre page. Et en fait, on va faire une autre. Un autre exemple. 36. A4. moins, par exemple, n'importe quoi, 9, B2. Vous voyez ? Ce n'est pas... On ne la voit pas comme différence de carré. Il y a un 4, il y a un 2. Mais ce n'est pas grave. C'est égal à 6A2 au carré, moins 3B au carré. Voilà. J'ai mes carrés. J'ai ma différence de carré tout le temps. Tant que je peux créer une différence de carré, ça veut dire que ça se fait avec une différence de carré. et ça devient 6A2 moins 3B multiplié par 6A2 plus 3B. Et ça, je peux mettre le 3 et le 3 ici, ça devient le 9. 2A2 moins B et 2A2 plus B. Ça aussi, c'est une différence de carré, la première, mais je ne vais la laisser pas encore. Je ne vais pas vous donner tout de suite une différence de carré comme ça. Je vais la traiter tantôt. À notre exemple, une différence de 2 carrés. Donc, 4X2 moins 5. C'est une différence de 2 carrés. malgré que le 5 n'a pas de carré. On peut le forcer et la mettre sur une différence de carré. Alors, c'est 2X au carré moins racine de 5 au carré. Et là, ça devient une différence de 2 carrés. Et ça donne 2X moins racine de 5 fois 2X de ces racines de 5. Et je fais la différence de 2 carrés. 1X moins 1 au carré moins 16. C'est une différence de 2 carrés. C'est 2X moins 1 au carré moins 4 au carré. Et ça donne 2X moins 1 moins 4. Facteur de 2X moins 1 plus 4. Égale à 2X moins 5. Facteur de 2X moins 1 plus 4. C'est plus 3. C'est quoi? Pour finir, avec la différence de 2 carrés, là, maintenant, ça, c'est juste 2 termes. Donc, là, maintenant, tu vas savoir l'algebra, comment la traiter, c'est-à-dire la factorisation. Parce que la factorisation, c'est la clé de l'algèbre. C'est grâce à la factorisation qu'on peut résoudre. On peut simplifier. Toutes les simplifications se font grâce à la factorisation. Et toutes les résolutions, surtout des polynomials, se font grâce à la factorisation. Donc, je finis les deux termes. Juste, je reviens à lui. 2 à 2 moins 2. Je veux la faire sous forme de différence de carré. On peut la forcer. Donc, je crée une différence de 2 carrés. Alors, comment je crée? J'ai 2 à 2. Je veux avoir un carré dans le 2 à 2. Donc, ça serait racine de 2 à 2 au carré. Si tu distribues le carré, tu trouves 2 à 2. Moins le B. Pour qu'il devienne un carré, il faut le mettre en racine carré. Voilà. Et j'ai une différence de 2 carrés. Et ça donne racine de 2 à moins racine de B multiplié par racine de 2 à plus B. Et c'est fini. On l'a fait sous forme de différence de 2 carrés. Donc, ça, c'est important. Il n'y a pas une racine carré sur le B, sur la deuxième? Ah, oui, oui, oui. Ok, ok. Merci. Oui. Bon, on a fini avec là, les deux termes. Ça, c'est deux termes seulement. C'est bon. C'est bon? On passe maintenant. Deuxième nom. là, j'ai plusieurs choix. mais arrivé en 5 ou bien en calcul, c'est toi qui décides des choix, c'est-à-dire quelles options tu utilises. on utilise souvent le carré parfait ou le produisant, c'est-à-dire la maison et dans ce dos. Alors, les options sont toujours la maison et dans ce dos. Si je peux faire une maison et dans ce dos dès le départ, je peux le faire. Deuxièmement, les identités remarquables, on les appelle les carrés parfaits. Troisièmement, la mise en évidence double. Mise en évidence double, ça veut dire produisant. On l'appelle produisant la méthode. Quatrièmement, la quadratique, que vous avez appris en quatre, la quadratique et cinquièmement, la complétion de carré. Il y a 5 choix, 5 options, mais la priorité, c'est ça, ce que je viens de faire ici, il faut y aller par priorité. Tu ne peux pas faire la quadratique tant que la mise en évidence double fonctionne. Il y a des œuvres qui ont tendance à y aller directement dans la quadratique, mais en calcul 1, maintenant c'est présentiel, donc vous ne pouvez pas y aller. Il faut vraiment le faire vite, là, dans ces produits-sommes. Et c'est ça, la complétion de carré, tu peux ne pas la choisir, mais il faut y aller dans cette ordre. Et on va prendre deux exemples. Donc, je prends le premier exemple. 6, x2, 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 x3, moins 3, x6, y7, plus 18, x, y5. J'ai un trois termes. Ce trois termes-là ne ressent pas un carré parfait. On ne peut pas faire la misoïdance double parce que j'ai deux variables. La misoïdance double, il faut que ce soit un trinombe de second degré ou de quatrième degré, quadratique aussi, complessante carrée aussi. Mais ici, je n'ai pas second degré, j'ai 2 plus 4, j'ai sixième degré. 6 plus 7, ça donne 13e degré. Donc, ça n'a aucun rapport avec les autres formules, options, ni carré parfait, ni misoïdance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première, c'est la misoïdance simple. J'ai le 6, le 3 et le 18. Le diviseur commun, c'est 3. J'ai x2, x6, x. Le plus petit exposant, c'est le x. Et le y, son plus petit exposant, c'est y4. J'ouvre parenthèse et je divise. 6 divisé par 3, c'est 2. x2 divisé par x, c'est x. y4 divisé par y4, c'est 1. Moins. 3 divisé par 3, c'est 1. x6 divisé par x6, c'est x5. y7 divisé par y4, c'est y3. Puis, j'ai un plus. Et 18 divisé par 3, c'est 6. x divisé par x, c'est en bon. et y5 divisé par y4, c'est y. Je vais faire ma parenthèse. Misoïdance simple. C'est ça que je peux faire ici. OK. Donc, la misoïdance simple, c'est pas mal évident. On s'en va au carré parfait. Donc, ça, c'est misoïdance simple. 5. Carré parfait. Donc, premier petit a, petit b. Donc, ici, je peux faire a, b, c, b, e. B. On va dans les carrés parfaits. C'est le plus important. Les carrés parfaits. On a deux carrés parfaits. a au carré plus 2ab plus b au carré. Si j'ai un trinome qui s'écrit de cette façon, donc, il peut se factoriser comme ça. a plus b, facteur de a plus b, ou a plus b au carré. Même chose. a au carré moins 2ab plus b au carré égale à a moins b, facteur de a plus b, ou bien à moins d'autres. Comme exemple, on va prendre 4x2 plus 16 plus 16x. On veut voir, est-ce que c'est un carré parfait. Alors, la façon la plus simple, c'est de savoir, est-ce qu'il s'écrit sous ce format ? a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, je dois chercher le a et je dois chercher le b. Mais le a, c'est quoi ? C'est la racine de ça. Et le b, c'est quoi ? C'est la racine de ça. Alors, racine de 4x2, c'est 2x. Et racine de 16, c'est 4. La racine de 4x2, c'est la racine de 16, c'est 4. Et je vérifie. Et si j'ai un plus, donc je transporte le plus ici. et je regarde, est-ce que le double, vous voyez ici, le 2ab, 2 fois ab, le double de a fois b, est-ce que ça donne ça ? Donc, oui, ça donne ça. 2 fois 2x par 4, ça donne 16x. Donc, ça, c'est un carré parfait. Et j'écris comme ça. Donc, toujours, il faut faire les racines carrées des termes extrêmes. Le premier terme et le dernier terme, on met leurs racines carrées. Si on peut faire des racines carrées, donc, on passe à la deuxième condition, il faut que le double de a fois b donne le deuxième terme. Bon. Je vais donner un autre exemple. 16x2 moins, ici, je vais mettre 120, et ça, c'est un 188. Bon. Ils sont mal. Donc, comme tantôt, on doit faire racine, 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 racine des deux dents. Alors, ça donne racine de 16y2, c'est 4y, racine de 121, c'est 11. j'ai un moins ici, je mets un moins, et je regarde, est-ce que le double de 4y fois 11, ça donne 88 ? Oui. 2 fois 44, c'est 88, donc c'est un carré parfait. Dans le carré parfait, AX2, le trinome, ça c'est le trinome, AX2 plus BX plus C, pour qu'il devienne un carré parfait, il faut regarder les conditions. Toujours, tu regardes, avant de commencer à faire racine, racine, et tu vérifies, regarde, il y a quelles conditions à vérifier. Il faut que le dernier terme doit être positif. Le C, il faut qu'il soit positif. Si j'avais un moins 16 ici ou moins 121, impossible, parce qu'un carré ne peut pas être négatif. ça c'est d'un côté. Il faut que la racine, ça c'est la deuxième condition, il faut que la racine de A et la racine de C existent. C'est-à-dire A et C sont des carrés. Il faut que A et C, le A et C doivent être des carrés. Doivent être des nombres carrés. et l'autre condition, il faut que le B soit pair parce que le B est le double. Tout ce qui est double est pair. Tout ce qui est multiplié par deux est pair. Et en dernier, il faut que le B soit égal à deux fois la racine de A c'est tout. Donc, quand tu vois un carré parfait, il faut regarder juste ces conditions. C'est-à-dire, au lieu de y aller chercher tout de suite tu veux tâtonner, c'est R. Donc, dès que tu vois que le C est négatif, on ne continue pas. A et C n'ont pas de racine carrée, on ne continue pas et ainsi de suite. voilà. Bon, ça c'est par rapport au carré parfait. Donc, je passe à la troisième. Deux secondes, je vais voir que j'ai écrit si, oui, mon change de page. C'est bon ? Je vais écrire un peu. Alors, c'est le C et le produit simple. Donc, c'est la plus populaire. Celle-là, produit simple. On l'utilise à 90% et plus produit ça. On l'utilise à 90% dans les factorisations produissantes et à peu près 10% carré parfait ou mis en idense. Et on n'utilise pas vraiment la quadratique ni la complexion de carré dans un examen parce que tu as le choix entre les méthodes mais quand même la quadratique, il te faut une calculatrice si tu calcules le B au carré moins 4 à C et tout ça. Mais si quelqu'un n'est pas à l'aise avec ça, il peut utiliser la quadratique. Produissant. Alors, dans le produissant, j'ai mon trinome carré. Dans le produissant, il faut que ce soit un trinome carré, un trinome de second degré ou bien de quatrième degré, de sixième degré pourvu que ce soit un trinome carré. Et je dois l'écrire sous forme de quatre termes pour pouvoir faire la mise en idense double parce qu'avec un quatre termes, on sépare les quatre termes en deux termes chaque, deux groupes de deux termes et on peut faire une mise en idense après. Donc, je dois trouver deux termes, deux nombres que j'appellerai M et M telles que leur somme doit être égale à B et leur produit doit être égale à A fois C. Et c'est le produit qu'il faut décortiquer. Quand on décortique le produit, M et M égale à A fois C, c'est là qu'on va trouver le M et M. donc, dès que j'ai le produit, là, je trouve le M à partir de ce produit, je vais vérifier la somme. On donne un exemple. Je vais donner n'importe quel exemple pour voir si ça marche. Par exemple, X2 moins 2X moins 2. Lui, je vais voir si ça marche avec le colisant. Si ça ne marche pas, on va le laisser pour l'instant puis après, on va faire la complétence de 4. Donc, X2 moins 2X moins 8, est-ce que c'est une différence, est-ce que c'est un carré parfait ? Non, parce que le 8 n'est pas un nombre carré et en plus, il y a un moins. Donc, je vais utiliser la produisante. 1 plus M égale à moins 2 et M fois M égale à A fois C. A fois C, c'est un fois moins 8 moins 8. Donc, le produit, le 8, c'est un fois 8 mais c'est aussi deux fois 4. Le 8, c'est deux fois 4. Ma somme est négative, donc le grand chiffre doit être négatif. La somme est négative, le grand chiffre doit être négatif. Le produit est négatif. Voilà. là maintenant. Puisque le A égale à 1, puisque le A égale à 1, je n'ai pas besoin de faire la mise en guidance double. La factorisation, c'est directement ça. C'est le M x plus 2 facteur de x moins 4. Il faut faire attention, le 2 moins 4, le 2 moins 4, ce n'est pas des zéros. Ce n'est pas des zéros. Sinon, j'aurais écrit x moins 2, x moins moins 4. Les zéros, on va le voir dans la cadre. Mais, je prends les chiffres tels quels et je les remplace avec leur signe tels quels. x plus 2, x moins 4. Donc, si le A égale à 1, tu passes directement à la factorisation. On va prendre un cas où le A n'est pas égal à 1. Je peux prendre 2x2. Donc, ça, c'est un autre exemple. On est toujours dans le produit simple. 2x2 de 7x moins 4. on va voir c'est ça. Alors, la somme de deux nombres c'est 7 et le produit n fois n égale à moins 8. A fois c. Il y a des livres qui mettent 100 produits sp. La somme c'est 7, le produit c'est moins. C'est la même chose. Donc, moins 8, c'est quoi? C'est 1 fois 8, 2 fois 4, mais 1 fois 8 c'est mieux. 1 fois 8 et la somme est positive. Mais le produit est négatif. Donc, le petit chiffre doit être négatif parce que la somme est positive. Mais cette fois-ci, mon A n'est pas égal à 1. Alors, on est obligé de faire la médiannance double. J'ai pris 2x2 au lieu de 7x, je vais travailler avec le moins 1 et le 8 maintenant, le MN. Alors, ça donne moins 1x plus 8x moins 4 et je mets x en évidence. 2x moins 1 plus 4 fois 2x moins 1 et ça donne 2x moins 1 facteur de x plus 8 et voilà. Ça se factorise comme ça. C'est bon? Donc, ça, c'est produisant par exemple, je vais donner quelque chose d'autre. Résolver. Résolver des questions suivantes. 3x2 plus 1 égale à 0. Donc, quand ils disent résolver, il y a toujours un égal. Égal à 0, égal à quelque chose d'autre. Pas forcément 0. Donc, pour résoudre, je dois factoriser 5 degrés 2. Alors, 100 c'est 5 produits c'est 3 1. Donc, ici, comment je peux le faire? Là, la somme, ça dans 5 et le produit, c'est 3. Et le 3, le 3, c'est seulement 1 et 3. donc, pas faisable. Je ne peux pas le faire par produit 100. C'est ça l'expression. 3 x 1, c'est 3 et la somme, c'est 5. Et j'ai le 3, j'ai un seul produit possible, c'est 1 x 3 et la somme, c'est 4. Ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas le factoriser par, donc on ne peut pas le résoudre parce qu'on ne peut pas le factoriser par produit 100. donc non-factorisable par produit 100. Non-factorisable par produit 100. OK. Alors, si elle n'est pas factorisée par produit 100, on va essayer la quadratique. Donc, on essaie la quadratique. Mais la quadratique, il y a quelque chose de bien dans la quadratique. On peut savoir à l'avance est-ce qu'une expression est factorisable, ça veut dire résolvable. Une fonction, une expression qui n'est pas factorisable, ça veut dire qu'elle n'a pas de zéro. Donc, tant qu'une expression ne se factorise pas, pas de zéro. Pas de zéro, c'est dans le sens ça. La fonction est soit vers le haut, soit elle est vers le bas. Elle ne touche jamais l'axe des x. Donc, il n'y a pas de zéro, pas de factorisation. Alors, on va essayer la quadratique. Donc, la quadratique dit qu'en fait, Axe 2, les subiètes est égal à zéro. Pour pouvoir résoudre et trouver les deux zéros, je dois utiliser un discriminant qui s'appelle delta. Ça donne B au carré moins 4 à C. Moi, je préfère utiliser cette méthode. Directement, x1, le premier zéro, c'est moins B. moins racine de delta divisé par 2A et le deuxième zéro, x2, égal à moins B plus racine de delta sur 2A. Donc, pourquoi j'utilise ça? Parce que, juste à partir, au lieu de remplacer la racine carré, donc carré, mon catacé et faire tout ce calcul, je peux savoir est-ce qu'il y a des zéros ou non. Juste en calculant le delta, on s'en va dans notre équation de Tonto, croisé sur 2A qui est 5x qui est 1, égal à zéro, je vais chercher le delta. Le delta, c'est B au carré de notre accès. Et lui, c'est indiscriminant. Ça veut dire, il va me donner tout de suite, est-ce que vraiment, il y a des zéros ou non. Donc, s'il n'y a pas de zéros, je ne vais pas continuer à calculer. B au carré, donc, le B, c'est 5. Alors, 5 au carré, c'est, je vais le faire comme ça, moins 4 fois 3, il y a des zéros. Pourquoi? Parce que c'est 25 moins 12. 25 moins 12 et 25 moins 12, c'est 13. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est factorisable. C'est-à-dire, l'expression est factorisable. Elle n'est pas factorisable, pas produisable, parce que les zéros ne sont pas des entiers. C'est tout. C'est ça l'explique la salle. Pourquoi je n'ai pas pu la factoriser par produisable? Parce que c'est des zéros décimaux ou bien radicaux. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé le produisable. Alors, x1 égale à moins B, moins B, c'est moins C, moins racine de 13 divisé par 2A, c'est ici. x2 égale à moins 5 plus racine de 13 sur 6. Voilà mes zéros. Là, maintenant, je vais écrire la forme factorisée, mais je ne vais pas calculer ça parce que ça devient des virgules et on perd la précision. C'est combien de chiffres significatifs on prend un chiffre après la virgule 2. Donc, la forme factorisée AX2 plus BX plus C égale à 0. Ça, c'est la forme générale. Forme générale. Ça, c'est la même chose que A X moins X1 facteur de X moins X2, c'est la forme factorisée. La forme factorisée. En trouvant les zéros, je peux écrire la forme factorisée. Donc, l'équation qu'on a tantôt, si je veux la factoriser, ça devient comme ça. A plus A 3 X moins ce que j'ai trouvé en premier sur 6. Facteur de X plus ce que j'ai trouvé en deuxième sur 6. Voilà. Je peux le laisser comme ça comme je peux mettre au même dénateur comme je peux mettre au même dénateur et simplifier à 3 mais on peut laisser comme ça. Donc, c'est pour ça parce que on trouve un petit peu des zéros qui ne sont pas des antilles. C'est pour ça que le produit sable n'a pas fonctionné. Mais la quadratique nous aide à chercher les zéros mais c'est plus utilisable en chimie et en physique qu'on utilise la quadratique. Mais en maths, c'est produisant. Ok. Je prends un autre exemple. 3x le 2 x moins 6 égale à 0. Je veux résoudre ça. pour résoudre ça, on utilise le premier test. Si ce n'est pas un carré parfait, alors c'est produisant automatiquement la deuxième. Produisant. vous allez voir ce qu'ils vont faire chaque 1, c'est juste produisant. Donc, somme 1 plus 1 c'est 1 1 plus 1 c'est 1 et 1 fois 1 c'est 3 fois moins 6 moins 18. et moins 18 c'est est-ce que je peux ? Non. 1 et 18 c'est 1 fois 18 2 fois 9 3 fois 6 3 fois 6 c'est 18 2 fois 18 mais 3 et 6 ça ne marche pas avec le 1. Donc, encore une fois la quadratique. Donc, non factorisable par produisant parce qu'on ne trouve pas les deux termes. Si j'avais mis ici 2 ça aurait marché. Si j'avais mis ici pas 2 mais 3 ça aurait marché parce que 3 fois 6 18 la différence entre 3 et 6 c'est encore une fois delta le delta c'est 2 au carré moins 4 à 6 donc vous allez remarquer à chaque fois que le produisant ne fonctionne pas ça veut dire que les zéros ne sont pas des entiers c'est des décisions delta égale à 1 au carré moins 4 fois 3 fois moins 6 donc moins 4 fois 3 fois moins 6 donc ça donne 1 plus 12 fois 6 et ça m'a donné 73 encore une fois le 73 est positif ça veut dire rien des zéros donc on le factorise comme x1 c'est moins 1 moins racine de 73 sur 6 et x2 c'est moins 1 plus racine de 73 sur 6 donc ça on a trouvé les zéros c'est eux ils cherchent les zéros c'est pas les zéros qu'il faut chercher c'est-à-dire ils n'ont pas demandé de la factoriser par contre le produisant c'est la factorisation grâce à la factorisation on peut résoudre mais je vais prendre un exemple là où on peut factoriser avec production pour pouvoir résoudre de toute façon il y a des exercices dans votre livre que je peux faire tantôt je vais prendre celle-là x2 moins 6x je vais choisir une qui fonctionne like that 26 minutes 6 6 6 6 6 6 6 6 ok alors 3x 2 et je prends 35 plus 70. Je vois ici que les co-puissances sont un petit peu grandes, mais on peut se retrouver avec 3 puissances. Donc, ça se peut que je change de signe, on va voir. Alors, M plus M égale à moins 35. M fois M égale à 150. Mais 150, si je divise par 5, ce serait 30 fois 5. Et moins 30, moins 5. Les deux signes sont négatifs pour que la science soit négative. Et 150, c'est moins 75. C'est bon. Alors, M égale à moins. Donc, là maintenant, on écrit 3x2. Donc, je transforme mon expression de second degré en mis en évidence double. Donc, 3x2 moins 30x moins 5x de 50 égale à zéro. Et qu'est-ce que ça donne? Donc, je peux mettre le 3x en évidence, ça donne x moins 10. Et je peux mettre le moins 5 en évidence et ça donne x moins 10 égale à zéro. Et ça va me donner x moins 10, facteur de 3x moins 5 égale à zéro. Donc, quand un produit est nul, chaque facteur doit être nul. x moins 10 égale à zéro, 3x moins 5 égale à zéro. Là, on trouve x égale à 10 et x égale à 5 tiers. Voilà les deux éléments. Tu peux les écrire comme ça et tu peux mettre solution. C'est par ordre 5 tiers d'ici. On va faire, je pense que je vais vous donner une petite pause. C'est le premier jour. Donc, une pause de 10 minutes. Et on revient avec les exercices du livre pour avancer un petit peu. Je suis toujours dans la factorisation. Là, je suis dans la factorisation 3 tiers. Donc, je vous donne un petit pause de 15 minutes. Puis, on revient continuer. Ici, quelqu'un a des questions. Je suis là pour répondre. On revient à 10h15 ? Exact, oui. 10h16. Ok, parfait. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 on reprend s'il vous plaît bon alors là maintenant je prends le livre votre livre c'est-à-dire celui-là donc dans votre livre l'exercice 14 je vais faire quand même l'exercice 14 ça dit effectuer effectuer on va commencer par le A donc c'est 3 sur 2 et c'est 3 donc quand on a des expressions des fractions à additionner à soustraire dès qu'on parle de fraction pour faire l'opération il faut avoir le même diminateur donc j'ai 3 plus 2x sur 2x plus 3 mais 3 plus 2x ou 2x plus 3 c'est pareil c'est pareil l'addition est comitatif donc ça donne 1 ça c'est 1 le B je suis à l'exercice 14 malheureusement on ne voit pas les numéros de pages je ne sais pas pourquoi chaque session c'est comme ça moi quand j'ai fait le livre il y avait des pages avec des numéros de pages et tout ça là dans les impressions je ne vois pas les numéros de pages mais on va aller par chapitre et par exercice donc chapitre 1 exercice 14 x sur 1 x excusez monsieur vous allez un peu trop vite pour moi ah oui bon mais je ne peux pas aller vraiment au ralenti sinon on ne finira pas mais ça c'est rien ça c'est juste le ça c'est juste le divinateur commun le premier le divinateur est pareil donc c'est 2x plus 3 2x plus 3 c'est la même chose donc on a dit ça mais le deuxième je dirais presque non pourquoi parce que j'ai 1 moins x et x moins 1 1 moins x et x moins 1 c'est la même chose mais 1 est opposé par rapport à l'autre 1 est opposé par rapport à l'autre tu vois 1 moins x x moins 1 donc au lieu de mettre au même divinateur pourquoi ne pas opposé le 1 moins x et ça donne x sur moins x moins plus 1 sur x moins donc en secondaire 5 tu dois savoir ça veut dire quoi l'opposé d'un binôme il faut juste mettre moins en évidence et tu changes le signe des termes à l'intérieur et ça donne le moins on ne laisse jamais un moins au divinateur le moins monte toujours en haut et ça devient moins x sur x moins 1 plus 1 sur x moins 1 et ça donne moins x plus 1 parce que maintenant j'ai le même divinateur divisé par x moins 1 et je peux mettre moins en évidence et ça donne x moins 1 sur x moins 1 x moins 1 et x moins 1 ils sont en haut et il va rester moins bon il va rester moins 1 c'est bon pourquoi le plus c'est devenu le moins quel plus le moins x plus 1 j'ai mis le moins en évidence j'ai mis le moins en facteur quand tu mets un moins en évidence on doit changer le signe de tous les termes qui sont dans la parenthèse c'est tout à fait normal dès que tu mets un moins il faut changer le signe parce que j'ai mis un moins en évidence si tu distribues le moins tu vas trouver l'expressant précédent moins x et moins par moins ça donne plus 1 sur l'imposte donc si tu as moins x plus 5 si je mets moins en évidence je dois changer le signe à l'intérieur ça devient x moins si je décris moins x moins x moins moins 5 ça donne plus 5 voilà ok x2 plus 4 divisé par x2 moins 4 plus 2 sur x plus 2 c'est bon alors pour pouvoir additionner ces deux fractions je dois mettre mais le x2 moins 4 est une différence de deux carrés et le x2 plus 4 c'est pas une différence de deux carrés c'est x au carré plus 4 la somme ne peut pas être une différence mais en bas j'ai x plus 2 facteur de x moins 2 plus 2 sur x plus voilà ok là je ne peux pas additionner les deux fractions parce que je n'ai pas le même dinateur le dinateur commun c'est x plus 2 fois x moins 2 donc ce terme là il lui manque un x moins 2 en bas donc c'est ça que je vais faire je vais multiplier au haut et en bas par le facteur montant plus 2 fois il lui manque x moins 2 et en bas x plus 2 facteur de x moins 2 voilà là maintenant j'ai le même dinateur donc je peux additionner quand on a des expressions comme ça il ne faut pas faire le croisé et faire le dinateur commun sinon tu vas avoir un dinateur très complet tu vas avoir un dinateur avec des exposants 3 on ne pourra jamais le factoriser donc il ne faut jamais multiplier les dinateurs ensemble tels qu'elles il faut les factoriser en premier lieu donc j'ai x2 plus 4 deux fois x moins 2 le tout sur x plus 2 facteur de x moins 2 et ça donne x2 plus 4 deux fois x c'est 2x et deux fois moins 2 c'est moins 4 sur x plus 2 facteur de x moins 2 je simplifie le 4 et les 4 et ça donne x2 plus 2x sur x plus 2 sur x moins 2 et le dénominateur on ne doit jamais distribuer quand on est en train de factoriser de simplifier des expressions et de résoudre en algèbre les dénominateurs ne doivent jamais se distribuer il ne faut pas je vous le dis maintenant et je le dis tout le temps mais dans les examens je trouve toujours des élèves je ne sais pas s'ils écoutent ou s'ils n'écoutent pas ou bien est-ce qu'ils font exprès ou je ne sais pas ou bien ils ne se pratiquent jamais tu ne dois jamais distribuer le dénominateur écris-le en rouge si tu veux mais en maths on ne distribue jamais les dénominateurs on les laisse factoriser c'est ça le but alors que le numérateur non le numérateur oui il faut vraiment le factoriser simplifier et tout ça alors x2 plus 2x je peux mettre x en évidence c'est un deux termes on revient aux deux termes on a dit tantôt quand on a deux termes c'est miseré dans simple différence de deux carrés ça c'est miseré dans simple je peux mettre x en évidence ça devient x plus 2 sur x plus 2 facteur de x plus 2 x plus 2 sur x plus 2 c'est un moment ça reste tout simplement x sur x moins 2 voilà donc l'expression qu'on avait au départ elle est réduite à x sur x moins 2 grâce à la factorisation c'est bon voilà donc je vous laisse une minute et je suis obligé de passer à l'autre le rythme de samedi est un rythme un petit peu plus fort que le rythme régulier de la semaine c'est tout à fait normal parce que samedi c'est concentré il y a un samedi par semaine une journée par semaine et on a à peu près 5 heures par semaine par samedi donc il faut vraiment que tu apprennes à avoir un rythme plus long pardon un rythme plus rapide un petit peu parce que tu te prépares à faire des cours de calcul et les cours de calcul crois-moi c'est pas ça le rythme les cours de calcul tu rentres deux semaines trois semaines tu vas faire un examen l'examen 10 pages en une heure en une heure 15 c'est tout et tu dois aller finir l'examen et faire les exercices donc il faut s'habituer à un boris et la meilleure façon de s'habituer à un boris c'est quoi c'est de t'enfermer dans ton coin et de faire des exercices plusieurs exercices à la fois et tu fais pas un exercice chaque heure ou chaque deux heures il faut faire 15 exercices par heure 20 exercices par heure comme ça bon ça c'est C je vais faire le D et je vous laisse faire le E alors le D 3Y sur Y2 moins 7Y plus 10 moins 2Y sur Y2 moins 8Y plus 15 je veux simplifier cette expression ils ont dit effectuer effectuer ça veut dire quoi ça veut dire faire l'opération l'opération ici c'est une soustraction ça veut dire soustrait les expressions mais quand je soustrais je dois avoir le même dénateur et après avoir effectué la soustraction ils ont demandé de simplifier comme on a fait tant pour soustraire je dois avoir le même dénateur mais attention le dénateur c'est pas comme t'as des chiffres 3 et 5 et tu fais le croiser 5 fois 3 3 fois 5 il faut pas multiplier comme ça il faut factoriser d'abord les dénateurs alors on va factoriser ici le dénateur Y2 moins 7Y plus 10 donc dans la factorisation tant que c'est pas un carré parfait c'est produisant je ne peux pas je ne peux pas aller directement à la quadratique il faut que tu t'habitues à produisant parce que dans le cours de calcul quelle que soit l'option science administration n'importe c'est la produisant qui fonctionne tout le temps donc produisant alors 1 plus n égale à moins 7 et 1 fois n égale à 10 10 c'est 2 fois 5 moins 2 moins 5 moins 2 moins 7 ça donne moins 7 et je vous ai dit quand le a égale à 1 juste écrivez comme ça voilà donc j'ai la factorisation du premier dénominateur je factorise le deuxième dénominateur ça c'est fini même chose 1 plus 1 égale à moins 8 1 fois 1 égale à 15 et le 15 c'est 3 fois 5 la somme est négative les deux chiffres doivent être négatifs parce que le produit est positif moins 3 fois moins 5 ça donne 15 alors le a égale à 1 la factorisation est simple y moins 3 3 y moins 5 une fois que les deux dénominateurs sont factorisés je reviens à mon expression j'écris 3 y sur y moins 3 facteur de y moins 5 moins 2 y facteur de y moins 3 et y moins 5 euh non j'ai juste oublié c'est y moins 2 le premier y moins 2 y moins 5 et avant de soustraire on a dit il faut mettre au même dénominateur et je regarde quel sera le dénominateur commun j'ai un facteur qui est commun déjà y moins 5 toujours tu trouves un facteur commun donc y moins 5 y moins 5 c'est commun maintenant il me manque le y moins 2 et le y moins 3 donc le facteur commun ça sera le produit de ces trois facteurs y moins 2 y moins 5 y moins 3 donc le premier terme la première fraction il va lui monter y moins 3 alors je multiplie par y moins 3 au numérateur et y moins 3 au numérateur et je continue moins 2y sur y moins 3 fois y moins 5 et cette fraction le facteur manquant c'est y moins 2 alors je multiplie par y moins 2 en haut et y moins 2 en haut là j'ai le même dénominateur le dénominateur est pareil maintenant j'ai le droit de soustraire donc en haut j'écris tel quel je ne fais pas tout à la fois en algèbre on fait pas à pas parce que si tu commences à faire plusieurs étapes à la fois tu risques de te tromper facilement alors laisse tel quel le numérateur 3y facteur de y moins 3 moins 2y facteur de y moins 2 j'ai vu des élèves en même temps ils distribuent le moins non laisse tel quel c'est une étape de plus c'est plus de prudence divisé par y moins 2 facteur de y moins 5 facteur de y moins 3 comme je vous ai dit le dénominateur une fois factorisé tu ne le touches plus le dénominateur reste comme ça il ne faut jamais développer mais le numérateur oui j'ai besoin de le développer pour le factoriser tant que je n'ai pas de facteur commun ici j'ai y en facteur commun j'ai y en facteur commun donc je peux faire y en évidence mais je peux aussi faire je distribue 3y2 moins 9y moins 2y2 moins 2y fois moins 2 plus 4y et 3y2 moins 2y2 c'est y2 et moins 9y plus 4y c'est moins 5y divisé par le dénominateur comme ça et la dernière étape c'est de regarder est-ce qu'on peut factoriser le numérateur ben on peut c'est un bilan c'est deux termes deux termes mais on est dans 5 y facteur de y moins 5 le tout sur y moins 2 y moins 5 y moins 3 y moins 5 y moins 5 il s'en va il va rester y sur y moins 2 y moins 3 et ça c'est l'expressant factorisé simplifié elle est finie comme ça monsieur est-ce que vous allez laisser les notes de cours par la fin du cours bien sûr oui le pdf parce que des fois j'arrive pas à suivre quand j'écris pas de problème bien sûr le pdf je le donne toujours à la fin je l'envoie toujours à la fin je l'envoie sur le portal par la fin par la fin par la fin de C'est bon? Je vous demande maintenant de faire le bout même. Et on va voir comment la cause. 9x2 sur 3x2 moins 2x moins 8 moins 1 plus 7 divisé par 3x2 plus x moins 4. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vais vous donner une pause, puis on revient 15 minutes après, puis on continue, puis on arrête à une heure aujourd'hui. ... 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 Je vais toujours envoyer des exercices supplémentaires. Donc, si tu les ignores et tu te dis, bon, je n'ai pas le temps pour faire ces exercices-là, tu es en train de te mâganer progressivement à petit feu, parce que ces exercices-là que je donne sont importants pour faire ce exercice-là. C'est des exercices qui vont servir à faire ton contrôle, ton examen. Bon, donc j'ai fini avec les factorisations. Ça, c'est le quatrième, 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 comme je vous ai dit, maison et danse 5, maison et danse 2. Donc, et comment ça s'appelle, la division pénomène. Vous avez le 14B que vous pouvez faire, 14B. Je n'ai pas le temps vraiment, on n'a pas le temps vraiment d'attendre maintenant, mais comme je vous ai dit, le cours de samedi, ce n'est pas juste le samedi. Le cours de samedi, c'est toute la semaine. Toute la semaine, trouve-toi du temps pour faire ce cours-là. Donc, tu vas avoir, par exemple, affaire en devoir, en devoir. Quand je dis devoir, ça ne veut pas dire que je vais le noter, non. Si c'était vraiment, on était en présentiel. Moi, je passe par les rangs, par exemple, je passe voir tout le monde. Puis, celui que je vois, il a de la misère, je vais l'expliquer individuellement. Mais on est à distance, malheureusement, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est le 14B. Déjà, tu as ça à faire, 14B. Mais si on n'a pas fait déjà le 14B? Non, pas le 14B. Celui que je suis en train de faire, c'est le 11B, pas vous. 11B. Le 11B. Donc, en charge le 11B, fais-le. Et si tu veux, je le corrige. Prends une photo, on va le voir. On passe à la deuxième chose, la rationalisation. Donc, rationaliser des expressions. Et ça, c'est important en mathématiques. Si vous avez fini, je change de page. Donc, n'oubliez pas l'exercice 11B à faire. OK. Alors, donc, j'ai fait la factorisation avec toutes les trois, quatre. Et maintenant, quatrièmement, la rationalisation. Monsieur, vous n'avez pas dit si c'est la pause? À 11h45. OK, j'avais bien entendu. Donc, je vais juste réécrire bien la rationalisation. C'est difficile d'écrire sur une vitre, mais quand même, je prononce toujours le mot que j'ai entendu. Donc, rationaliser, c'est rendre un divinateur rationnel ou un numérateur rationnel, c'est-à-dire sans la racine. On va prendre un exemple. Je veux rationaliser cette expression. Deux sur racines de trois. Le divinateur, ici. Donc, le donateur ne doit pas avoir la racine. Généralement, en mathématiques, lorsqu'on en tient en maths, il y a des choses qu'on doit respecter. Ça veut dire préférable. Les exposants, les exposants, doivent être toujours positifs. Les exposants, les exposants doivent être toujours positifs. Les exposants ne doivent pas être fractionnaires. Ils ne doivent pas être fractionnaires. Ça, c'est en maths, ne doivent pas être fractionnaires. Donc, c'est des choses à respecter en maths, ne doivent pas être fractionnaires. Ça veut dire, au lieu d'avoir deux tiers, c'est bon d'avoir comme ça, public, au cas, comme réponse finale. Ça, c'est A exposant deux tiers. Donc, on écrit comme ça. L'exposant négatif, c'est quand? Imagine, tu as deux sur trois exposants moins quatre. Deux sur trois exposants moins quatre. Il vaut mieux l'écrire comme ça. Deux, trois, trois exposants moins quatre. Le trois exposants moins quatre, tu dois le monter au numérateur et tu changes le signe de l'exposant. Et aussi, en mathématiques, on essaye de ne pas avoir des racines au dénominateur. Ça, c'est en maths, ce n'est pas en physique chimique. Ne pas avoir des racines carrées au dénominateur. Mon numérateur, c'est pareil. Donc, deux racines de trois. Donc, ça, il faut le rationaliser. Et pour le rationaliser, que ça en fait? La meilleure façon d'éliminer une racine, c'est de la multiplier par la racine elle-même. Alors, je multiplie par une fraction unité. Fraction unité, ça veut dire que je multiplie par quelque chose qui donne un un. racine de trois fois racine de trois, deux racines de trois. Et ça donne deux racines de trois sur trois. Ça reste comme ça. Donc, il faut l'écrire comme ça, au lieu de ça. Bon, ça, c'est bon. C'est le premier exemple. Je fais un deuxième exemple. Simple aussi. Deux sur racine de trois moins un. Je veux rationaliser ce dénominateur. Deux sur racine de trois moins un. Mais cette fois-ci, je n'ai pas la racine de trois seule. J'ai un binôme. C'est un binôme. A moins B. Dans ce cas, la meilleure façon d'éliminer une racine, c'est le carré. Mais le carré, comment il s'élimine? En utilisant la différence de deux carrés. Donc, ici, j'ai A. Ici, j'ai B. J'ai A moins B. Je dois multiplier par le conjugué qu'on appelle. Le conjugué. J'ai fait ici sur la marge. Le conjugué de A moins B, c'est A plus B. C'est pour juste avoir A moins B facteur de A plus B. Et avoir recours à la différence de carré. Le conjugué de A plus B. A plus B, c'est quoi? C'est A moins B. Et même chose. A plus B facteur de A moins B. A plus B, c'est une multiplie par son conjugué. Et ça donne A au carré moins B au carré. Donc, c'est ça l'astuce. C'est pour éliminer la racine de carré. Donc, le conjugué de racine de 3 moins 1, c'est racine de 3 plus 1. C'est juste le signe entre les deux termes qui va changer. Et ici, c'est pareil, racine de 3 plus 1. Et ça donne deux fois racine de 3 plus 1 sur, ça c'est une différence de deux carrés, racine de 3 au carré moins 1 au carré. Et ça donne deux, racine de 3 plus 1 sur, racine de 3 au carré, c'est 3 moins 1. Et 3 moins 1, c'est 2. Et 2, c'est un produit, ça. Je peux éliminer 2 et 2. Et ça donne racine de 3 plus 1. C'est pour ça qu'il fait. J'ai rationalisé. C'est bon? Ok. Je peux éliminer. racine de x moins c'est le plus j'ai ça à rationaliser alors je multiplie par le conjugué du divinata le conjugué c'est son contraire, pas l'opposé donc ça donne racine de x moins 3 sur racine de x moins 3 et ça donne 3 facteurs de racine de x moins 3 divisé par différence de 2 carrés je peux l'écrire comme ça ça donne 3 facteurs de racine de x moins 3 divisé par racine de x au carré moins 3 au carré et ça donne 3 racine de x moins 3 sur x moins 9 et ça reste en ce moment attention il ne faut pas simplifier 3 et 9 parce que le 3 ici c'est un produit mais ici c'est un moins 9 on ne peut pas quand c'est moins c'est lié quand c'est un produit c'est pas lié un produit ça peut on peut détacher un produit mais on ne peut pas détacher elles sont moins 10 donc ça c'est exemple je vais vous donner un autre exemple un autre exemple racine de racine de x moins racine de y et 1 sur racine de x moins racine de y on va le le rationaliser aussi toujours c'est le dénominateur qu'on veut rationaliser mais des fois dans des questions il demande de rationaliser le numérat donc multiplication par le conjugué le conjugué du dénominateur de racine de x moins y sans conjuguer c'est racine de x plus racine de y multiplier par racine de x plus racine de y 1 fois ça ça ne change pas mais ça c'est une différence de deux cas racine de x au carré moins racine de y au carré et ça donne racine de x plus racine de y divisé par x moins y c'est une différence de racine de x dès qu'il n'y a plus de racine carré au dénominateur on s'arrête et on essaie de simplifier et on prend par exemple l'exercice du livre l'exercice numéro par exemple 17 on va faire le c et le d 17 c et le d donc vous allez faire vous allez essayer de faire le 17 le 17 c je vais l'écrire x2 donc 17 x2 le 4x moins 12 le tout divisé par 1 moins racine de x moins racine de x moins essayez de le faire donc rationaliser et simplifier s'il le faut 1 1 1 6 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon, ça, c'est les deux premières fonctions qu'on va faire. Ça, c'est à partir de, je pense, le troisième syndic. Non, pas le troisième syndic, le quatrième syndic. Là, maintenant, ça, c'est la deuxième fonction. Il y a la troisième fonction qui possède une restriction. Il y a seulement ces trois fonctions en mathématiques qui possèdent des restrictions que tu dois chercher le domaine. Alors que les autres fonctions, on ne peut pas chercher, les autres fonctions n'ont pas de restriction. Tous les autres fonctions, à part ces fonctions-là, je vais rajouter la troisième fonction, c'est la fonction log, fonction logarithme. On va faire à la deuxième étape. Oh, je m'excuse. Ok. Alors, la fonction logarithmique, c'est quoi? Log de f, la fonction f qu'on appelle l'argument de f, doit être strictement supérieure à zéro. F doit être strictement supérieure à zéro. C'est ça qu'il faut, c'est ça la condition qu'on doit poser pour étudier la fonction. La fonction est définie seulement si f est supérieure à zéro. Imagine que j'ai log de 2x plus 1. Le 2x plus 1 doit être strictement supérieure à zéro. Il est strictement supérieur à moins de lui. Donc, le domaine, ça serait de moins de 1,5 exclu jusqu'à 1,5. Donc, si tu connais cette information, donc tu n'auras aucun problème avec les restrictions. Bien sûr, ici, j'ai pris des fonctions simples de degré 1, mais on peut prendre des fonctions plus composées, degré 2. Ce n'est pas grave. On va apprendre à résoudre n'importe quelle chose. Bon, voilà mon résumé par rapport aux restrictions. Monsieur? Oui? La fonction rationnelle, c'est quoi le domaine? Je n'ai pas vu, je ne comprends pas c'est quoi. Oui. La fonction rationnelle, le dénominateur doit être différent de zéro. Je l'ai fait ici. C'est x plus d différent de zéro. Donc, ici, j'ai pris un exemple. Le dénominateur, c'est 3x moins 9. 3x moins 9 différent de zéro, donc x différent de 3. Alors, le domaine, c'est les réels sauf 3. Mais on peut l'écrire sous ce format, de moins l'infini à 3, exclu, union 3, exclu jusqu'à l'infini. Ok, monsieur. Là, maintenant, on va prendre des exemples concrets. On va les étudier pour chercher le domaine. Parce que ça dépend comment la fonction est construite. Je vais finir ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le dénominateur doit être différent de 0 Et quand j'ai des équations de seconde degré, comme je vous ai dit, il ne faut pas y aller isoler le X en ramenant le 9 ici, comme on le fait avec le degré 1. Non. Dans les degrés 2 et les degrés supérieurs, on doit toujours factoriser. Alors ça, c'est une différence de carré. X plus 3 facteur de X moins 3 différent de 0. Donc, chaque facteur doit être à son tour différent de 0. Donc, X plus 3 différent de 0. X moins 3 différent de 0. Donc, ça, c'est simple. X différent de moins 3. X différent de 3. Donc, voilà les deux restrictions à donner. Ça veut dire que le domaine de cet ensemble, c'est tous les réels sauf deux valeurs qui sont moins 3, 3. Donc, on l'écrit comme ça. Comme on peut l'écrire sous forme d'intervalle. Si tu veux l'écrire sous forme d'intervalle, alors tu prends de moins l'infini à l'infini. Et il y a aussi cette écriture de moins l'infini à l'infini, sauf moins 3, 3. On utilise aussi cette écriture. Et on utilise aussi une écriture plus longue, c'est-à-dire un intervalle plus long. Moins l'infini, moins 3. J'enlève le moins 3. Union de moins 3 à 3. J'enlève le 3. Union de 3 à l'infini. Voilà. Donc, les trois intervalles sont identiques. Bon, ça c'est fini. Mais monsieur, moi je n'ai juste pas compris la logarithmique. Logarithmique ? Logarithmique, bien sûr, c'est un chapitre à part. C'est un chapitre dans la deuxième étape. Mais dans logarithmique, si tu as log de f, log d'une fonction à l'intérieur. Mais c'est quoi log ? Log ? Ah non, c'est une fonction log. C'est une fonction logarithmique. C'est la réciproque exponentielle. Ça, on va la faire en détail. Ça, dans le chapitre, le chapitre de log. Après l'exponentielle, on va faire le chapitre log en détail. Et c'est le log là, c'est lui qui fait vraiment stresser un petit peu les élèves. Et vous allez voir avec les propriétés des logs. On va la faire en détail. C'est une fonction vraiment très importante. OK, mais le domaine des logs, c'est la juste ? C'est toujours l'argument du log. Ça veut dire log de f. Le f, c'est quoi ? C'est l'argument du log. L'argument du log doit être strictement supérieur à l'ordre. Tout le temps. OK, c'est tout ? C'est tout. C'est ça, la réception. OK, c'est bon. Et que tu vois le log, l'intérieur doit être strictement supérieur. Puis tu isoles le x et tu as ton domaine. OK, deuxième exemple. Si vous avez fini celui-là, je vais prendre un autre exemple aussi. Deuxième exemple. F de x, c'est là. Et on s'en va de plus en plus progressivement jusqu'à ce qu'il ne devienne pas complexe, mais plus composé. Ça veut dire qu'on ne sort pas le domaine tout de suite, mais on doit passer par autre chose. Et vous allez voir après comment on fait. 2x3 moins 5. Et dans les examens, vous n'aurez pas quelque chose de complexe impossible. Vous êtes en secondaire 5. Quelque chose de normal. Ça veut dire quelque chose de faisable pour le secondaire 5. C'est-à-dire que quelqu'un qui a révisé, s'est pratiqué, il va pouvoir le faire. Mais sans la pratique 3 et moi, vous n'allez pas le faire. Moins 6. Quelqu'un qui ne se pratique pas, il ne peut pas faire même secondaire 4, même 3, même 2. Tu lui donnes n'importe quelle chose. Il ne peut pas le faire parce que les mathématiques, ça se pratique seulement. Bon. Là, maintenant, ici, c'est quoi cette fonction? Rationnelle. Rationnelle. C'est une fonction Rationnelle parce que mon dénominateur contient une variable. Et dans la Rationnelle, qu'est-ce qu'on a dit? Le dénominateur doit être différent de 0. C'est ça, la condition. Tu poses la condition et tu isoles le x. Pour isoler le x ici, on doit factoriser. C'est un trinome de second degré. Un trinome de second degré, ce n'est pas un carré parfait. Je passe à la produisante. Donc, somme, c'est 1. Et le produit, c'est 1 même. C'est moins 6. Alors, moins 6, c'est 2 et 3. La somme est positive. Donc, le petit chiffre est négatif. Donc, je viens ici. Donc, j'ai factorisé mon dénominateur. X moins 2, facteur de x plus 3, doit être différent de 0. Alors, comme si je suis en train de résoudre une équation, chaque facteur doit être différent de 0 à son tour. Donc, mon domaine, c'est les réels sortent par ordre numérique, moins 3, 2. Voilà. C'est tout. On peut laisser comme ça, comme on écrit le format plus long, comme celui-là. Bon. Donc, ça, c'est bon. Troisième, un autre exemple. Donc, je m'en vais en progression. C'est-à-dire que je progresse un petit peu la difficulté, malgré qu'il n'y a rien de difficile vraiment dans le secondaire somme. Je vais prendre racine publique de témoin. Voilà. Alors, comment je peux faire racine publique de témoin? J'ai une racine carrée, c'est ça? C'est une fonction racine carrée. Et qu'est-ce qu'on a dit pour la fonction racine carrée? C'est quoi la condition? Elles ne sont pas négatives? Ça veut dire que la fonction doit être supérieure ou égale à zéro. Exactement. Oui. D'accord. Donc, la fonction doit être supérieure ou égale à zéro. Mais ça, c'est pour une racine carrée. Mais ça, ce n'est pas une racine carrée. Ça, c'est une racine publique. Dans la racine publique, il n'y a pas cette condition. La racine de moins 4 que d, ça existe. Ce n'est pas faux. Si tu fais la racine publique de moins 4, racine publique de moins 4, ça m'a donné moins 1, c'est complexe. Ça existe. Donc, dans une racine publique, la fonction peut être négative. Donc, en général, je vais généraliser ici. La racine carrée de n, f, si n est paire, là, oui. Ça, c'est important. C'est important d'encalculer un. Beaucoup d'élèves ont des zéros dans l'exercice comme ça, parce que vous avez des exercices de restriction. Et quand l'exposant est paire ou impaire, il ne sait pas comment. Donc, si n est paire, là, tu dois faire f supérieur ou égal à zéro. Mais si n est impaire, il n'y aura pas de problème. La fonction admet des valeurs négatives. Donc, le domaine, s'il est réel. Donc, dès que tu vois que la racine énième est impaire, ce n'est pas grave. La fonction peut être négative. Donc, le domaine, s'il est réel. Alors, je viens de ma fonction. Le domaine, s'il est réel. Malgré si c'est une racine, mais c'est une racine cubée. Ok. Alors, augmentons la cadence un peu. G de T. Vous avez fini ça. S'il n'y a pas de questions, je continue. C'est bon. G de T égale à racine de 3 moins T moins racine de 2 plus T. Ah, là maintenant, j'ai des racines carrées. Racines carrées. Il y a la condition. Mais si j'ai deux conditions, j'ai deux racines. Alors, qu'est-ce que je fais ? 3 moins T supérieur ou égal à zéro et avec un E T, j'ai une deuxième racine. 2 plus T supérieur ou égal à zéro. Et 3 moins T supérieur ou égal à zéro. 2 plus T supérieur à zéro parce que j'ai deux racines carrées. Le E, en mathématiques, c'est une intersection. Ça veut dire que ça devient inter. Et l'intersection en mathématiques, c'est quoi ? C'est l'intervalle commun. Ça veut dire, c'est quoi l'intervalle commun entre les deux ? Donc, on peut le voir ici. 3 supérieur à T. Ça veut dire que T est plus petit que 3. Intersection T plus petit que moins 2. Voilà. C'est ça, mon domaine. Mais je ne dois pas donner ça. Ça, c'est l'intermédiaire. Tu dois donner un intervalle. Alors, comment je peux faire mon intervalle ? Juste en regardant ça, T supérieur ou égal à 3 et T plus petit que 3. Ici, c'est T plus grand. T plus grand que moins 2 et c'est T plus petit que 3. On le voit. Plus grand que moins 2, plus petit que 3. C'est entre moins 2 et 3. Mais ceux qui ne le voient pas comme ça mentalement, juste tracent la droite numérique et placent dans l'intervalle. Alors, j'ai moins 2, j'ai 3. Moins 2 inclut parce qu'il y a égal. 3 inclut parce qu'il y a égal. et après, tu prends supérieur à plus petit que 3. C'est ça mon intervalle. Et avec une autre couleur, plus grand que moins 2, c'est ça l'intervalle. L'intervalle commun, c'est lui. Donc, j'ai mon intervalle. C'est vraiment entre moins 2 et 3. Alors, la solution, le domaine, serait entre moins 2 et 3. C'est tout. C'est comme ça qu'on fait quand on a plusieurs fonctions dans une fonction. C'est bon? Vous avez compris? OK. On continue avec un autre exemple et à chaque fois, on va augmenter un petit peu la carte. Ça, c'est la fonction racine carrée. Oui, oui, c'est la fonction racine carrée. Il y a deux fonctions racines carrées. Chaque fonction doit être, chaque fonction dans la racine doit être supérieure ou égal à 0 à son tour. Mais, si j'avais une racine qu'il y avait, non, je la, je l'étudie, je ne regarde même pas sa restriction parce qu'elle n'a pas de la réponse. C'est bon? Si quelqu'un a des questions, il doit les poser. Comme je t'ai dit, tu peux poser autant de questions que tu veux, c'est ton droit. Tu dois poser des questions tant que tu ne comprends pas quelque chose. si vous avez fini, je vais prendre une autre page. C'est bon? Vous n'avez pas fini encore? Tout le monde a fini? OK. Alors, je vais prendre une autre fonction. Je l'appelle H2X égal à 1 sur racine quatrième de X2-1. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la condition? C'est quoi la condition? La restriction, c'est quoi? C'est la condition d'existence d'une fonction. c'est ça la restriction. Donc, il faut toujours poser la condition. Et la condition, c'est soit différent de zéro, soit supérieur égal à zéro, soit supérieur à zéro. Alors, selon vous, ça serait quoi la condition ici? Ça serait supérieur à zéro. Supérieur à zéro? C'est vrai? Strictement. Oui, c'est vrai. La condition, parce que j'ai une racine quatrième, le 1 est père. Donc, si c'est père, lui, il doit être positif ou égal à zéro. Mais, on est au déminateur. Puisqu'on est au déminateur, X2-5X doit être supérieur au égal à zéro. Camille, Camille, qu'est-ce que tu as? Tu parais épuisé, déçu, je ne sais pas quoi. Ah oui, parce que tu regardais même par l'écran. Tu as remarqué pendant à peu près plus que 30 minutes. Non. Non? Tu regardes l'écran? Oui, je suis 37. Bon, d'accord. Amit, tu sais, tu travailles, tu vas réussir. Tu me connais? Ah oui. D'accord. OK. Donc, X2-5X supérieur ou égal à zéro. Alors, là, maintenant, je veux faire celle-là. Maintenant, pour faire celle-là, c'est une inéquation. Comme, attention, ne faites pas comme vous faisiez avant là. Vous faisiez ça. X2-5X supérieur ou égal à zéro, puis, tout de suite, vous avez le réflexe de ramener ça là. X2 supérieur à 5, ça ne marche pas. Puis après, tu divises X par X, c'est impossible ça. Il faut factoriser. C'est pour ça qu'on a fait la factorisation. C'est la clé de la G. Factorisation, c'est un deux-temps. On le factorise comme ça. X, facteur de X-5, supérieur ou égal à zéro. C'est bon. Nous, on cherche quand est-ce qu'elle est supérieure à zéro, positif. Et on cherche les zéros d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avant de chercher quand est-ce qu'elle est positive, je cherche ces zéros. C'est ça la technique. Je cherche pour quelle valeur elle s'annule. Et elle s'annule à X égale à zéro et à X égale à 5. Voilà les deux zéros de cette expression. C'est bon. C'est les deux zéros. J'ai trouvé les zéros. Mais nous, ce n'est pas les zéros qu'on veut seulement. On veut savoir pour quel, dans quel intervalle cette expression est supérieure ou égal à zéro, positif. Donc, la stratégie, quand vous avez une expression de second degré, il faut tracer. C'est tout. C'est tracer la parabole sans précision, sans rien. C'est juste la parabole. C'est une degré 2. J'ai mes zéros. Mes zéros, c'est zéro. Et simple. Donc, dès que tu as une degré 2, pense à faire la nulle sans précision. Le A est positif. Vous voyez, le A est positif ici. Le A, c'est 1. Quand le A est positif, la courbe est tournée vers le haut. Alors, elle passe par les deux zéros comme ça. C'est bon ? C'est bon. Et après, qu'est-ce que je fais ? Je cherche dans quel intervalle elle est positive. Et on voit bien qu'elle est positive entre moins l'infini et zéro. et elle est positive entre 5 et l'infini. Elle est négative entre 0 et 5. Mais nous, on veut, quand est-ce elle est positive ou égale à 0 ? Donc, les 0 et le 5 sont inclus. Et c'est fini. Tu as vu ? J'ai juste tracé l'allure. Sans l'allure, tu n'as pas besoin de chercher ni le sommet, ni les points de... ni l'ordonnée à l'origine, ni les points de précision. Je connais mes 0, je connais mon A, il est positif, je trace l'allure comme ça. Et je sais qu'elle est positive là, là elle est positive, là elle est positive et à l'intérieur de 0, elle est négative. Donc, mon domaine est facile à trouver. Donc, c'est de moins l'infini à 0, inclut, union de 5, inclut à l'infini. C'est tout. C'est ça le domaine. Et pourquoi j'ai inclus ? Non, excusez-moi ici. Ici, j'ai fait une erreur. Tanteur a dit exclu, c'est exclu. Le 5 et le 0, c'est exclu. Pourquoi ? Parce que c'est un dénominateur. Donc, je les exclu. C'est ça le... Donc, ça c'est exclu, ça c'est exclu. Voilà. Donc, le 0 et le 5 sont exclus parce que ma racine carrée est au dénominateur. Donc, c'est strictement supérieur à 0. Corrigez s'il vous plaît ici. Si vous avez mis égal à 0, juste effacez-le. Donc, c'est supérieur à 0 strictement. Donc, les 0 sont exclus. Donc, tout le monde dans ce groupe maintenant, aujourd'hui, samedi, le 25, 7 ans, vous avez appris que lorsque vous avez une racine carrée, vous devez faire supérieur ou égal à 0. C'est comme ça qu'il faut le faire. ne cherchez pas une autre solution. Ni aller ni sur Alloprof, ni sur les vidéos YouTube, ni rien du tout. Tu n'as besoin de rien. C'est comme ça qu'il faut le faire. C'est ça. C'est vraiment ta, comment dire, c'est la règle. C'est comme ça qu'il faut le faire. Je vous donne la technique la plus facile. Maintenant, je vais faire la même chose. Il reste environ 10 minutes. On va continuer avec nous. OK. Ce que je vous dis avant d'utiliser une autre fonction, je vais rajouter cette fonction. K de X égale à K de X égale à Ça, c'est un autre exemple. Ça, c'est un autre exemple. Valeur absolue 2X2 plus X-1. Alors, vous dites quoi? C'est quoi la condiça? Valeur absolue et la fonction de valeur absolue, on ne l'a pas faite encore. Ça s'en vient. Mais c'est une valeur absolue pareil. Vous savez c'est quoi une valeur absolue? Pardon? Plus grand que 0 égale ou plus grand que 0. Pourquoi? Parce que c'est comme un logarithmique, non? Non, ce n'est pas un logarithmique, c'est une valeur absolue. Mais c'est genre comme pour que ça fasse du sens. Non, la valeur absolue est toujours positive. Et le contenu, d'ailleurs, regarde, est-ce que la valeur absolue peut avoir un négatif à l'intérieur? Oui. La valeur absolue de moins 4 égale à 4. Donc, la valeur absolue de 0, c'est 0. Et seulement, la valeur absolue de X égale à moins 4, ça, c'est impossible. Ça, c'est lorsque c'est égal. mais vous n'avez pas appliqué ce que je vous ai dit tantôt. Vous voyez? Il faut réfléchir un petit peu. Je vous ai dit quelque chose d'important. La chose importante, c'est celle-là. C'est là. J'ai dit, voilà, dans toutes les maths, voilà les fonctions qui devraient avoir des restrictions. racines carrées, logarithmiques. Est-ce que la valeur absolue est citée ici? Non. Donc, il n'y a pas de restrictions, c'est les réelles. Donc, appliquez ce que je vous ai dit. C'est seulement ces trois fonctions qui possèdent des restrictions. La valeur absolue n'est pas dans les trois fonctions. Alors, le domaine, c'est le domaine de l'état, c'est les réelles. Tu n'étudies rien. passe, continue. Bon. Je vais faire une autre, une dernière maintenant, mais pas vraiment difficile ce que j'ai comme exemple parce que je ne vous donne pas ça dans les examens difficiles. C'est juste quelque chose d'abordable. Alors, h de x égale 1, je vais faire celle-là. Quelque chose de plus facile, x plus 4. C'est-à-dire, je vais faire ce type de fonctions mais avec des expressions plus faciles à l'intérieur. x moins 2. Voilà. Racine de x plus 4 sur x moins 2. C'est ça la fonction. Et je vais chercher la restriction. C'est-à-dire, le domaine que tu dois donner sous forme d'intervalle à la fin ou bien si c'est les réelles, c'est les réelles. Alors, cette fonction, elle est parmi et les trois cités. Racine, carré, rationnel, logarithme. Et la condition de restriction, la condition d'existence de la racine carré, il faut que le contenu de la racine carré soit quoi? Supérieur ou égal à 0. Donc, la condition de la racine de la racine x plus 4 sur x moins 2 supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est f. On a dit racine de f, f doit être supérieur ou égal à 0. Est-ce que c'est bon? Il n'y a pas d'erreur ou il y a une erreur? Il y a une erreur parce que x moins 2 ne peut pas être 0. Exact. Donc, il y a quelque chose d'autre que je dois rajouter. Je dois rajouter une deuxième condition. Je n'ai pas seulement une fonction racine carré. J'ai une fonction rationnelle dans une racine carré. La racine carré, le déminateur doit être différent de 0. La racine carré, toute la fonction doit être supérieure. Alors, et, mais moi, je remplace toujours et par inter, x moins 2 différent de 0. Voilà. Donc, c'est ça les deux conditions et je mets ça en parenthèse, en parenthèse. Donc, je veux étudier maintenant x plus 4 sur x moins 2 supérieure à 0. Donc, quand on a une rationnelle supérieure à 0, la rationnelle, elle a le même signe, elle se comporte de la même façon qu'une fonction degré 2. Donc, ça, c'est équivalent à faire ça. x plus 4 facteur de x moins 2 supérieure à 0. Inter, x différent de 2. Tout le temps. Donc, x plus 4, x moins 2 supérieure à 0. Je vais chercher d'abord les 0. x plus 4, x moins 2 égale à 0, x égale à moins 4, et x égale à 2. Donc, mes 0 sont moins 4 et 2. C'est une degré 2. Comme je vous ai dit, le samedi 25 septembre, je vous ai montré comment étudier les restrictions de seconde, de degré 2. Tout le temps, c'est comme ça. Ne cherche pas quelque chose dedans. Tout le temps, tu as les 0 et tu cherches et tu traces ta règle facilement moins 4, 2 comme ça. Moins 4, 2. parce que le a est positif. Alors, elle est positif là, positif là, négatif là. Et nous, on veut, quand est-ce qu'elle est positive ? Alors, tout de suite, je viens là. Alors, mon domaine, c'est quoi ici ? C'est de moins l'infini à moins 4, inclut, union de 2, inclut à l'infini. Ça, c'est le premier domaine seulement. Ça, c'est le premier. Inter, x différent de 2. Vous voyez ? Donc, j'ai fait le premier. Le premier, c'est supérieur égal à 0. J'ai trouvé quand est-ce que la fonction est supérieure à 0. C'est à l'extérieur des 0, de moins l'infini à moins 4, de 2 à l'infini. En plus, j'ai un dénominateur. Le dénominateur doit être différent de 2. x différent de 2. Donc, ça, inter, ça, c'est quoi ? C'est juste le 2 qui l'exclut. Parce que x différent de 2. Alors, le domaine devient moins l'infini, moins 4, inclut, union, 2 exclut jusqu'à l'infini. Et voilà. C'est ça, le domaine de cette fonction. C'est bon. Donc, moi, je vous ai donné la majorité de ce que vous aurez besoin. Bien sûr, je vais vous envoyer ce PDF au complet. Je vais vous envoyer le lien pour la vidéo de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je commence à vous envoyer des petits travaux, des exercices supplémentaires. Et ces exercices supplémentaires, il faut les faire vraiment. Il faut me les envoyer, poser des questions. C'est-à-dire vraiment être dedans, être dans le cours. Il ne faut pas que tu sois à l'extérieur du cours. Si tu es à l'extérieur du cours, tu es comme un autre jeu. Tu es hors cours. Si tu es hors cours, tu ne peux pas t'améliorer, tu ne peux pas apprendre. Donc, il faut que tu sois dans le cours. Dans le cours, dans le sens que chaque jour, tu fais des exercices, tu me poses des questions, je te réponds. Tu corriges, tu poses des questions, je te réponds. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se voit samedi prochain. Si quelqu'un se coupe du cours de samedi à samedi, c'est-à-dire qu'il veut comprendre la matière, non. Tu ne peux pas comprendre la matière si tu sortes de samedi à samedi. Les maths, c'est fait comme ça. Compréhension, pratique. Plus tu pratiques, plus tu vas consolider tes connaissances sans mathématiques. Bon, je laisse toujours cinq minutes. Donc, moi, j'ai fini. Si quelqu'un a des questions, je laisse toujours cinq minutes, dix minutes pour des questions. Si quelqu'un peut rester, je peux répondre à ces questions. Sinon, si vous avez fini, je peux vous libérer. Oui, Fred? Les exercices vont être dans la section documents, c'est ça? Oui, oui. Si tu ne reçois pas, je vais envoyer un courriel à tout le monde pour vous dire que j'ai mis un document dans la section documents. Vous devez, tout le monde devra avoir accès. Bien sûr, il faut que tu te connectes avec ton compte. Il y a des élèves qui ont des comptes de parents. Quand tu te connectes avec le compte de tes parents, tu ne peux pas avoir les documents. C'est les parents qui vont avoir les documents. Donc, il faut se connecter avec ton compte pour visualiser les documents. Mais je vais toujours envoyer un courriel pour dire alerte, j'ai mis un document à faire. Mais, monsieur, j'ai une question. Pourquoi le 2, il est exclu? Parce que le X-2 est un divinateur, c'est une race en 1. Donc, le X-2 est un divinateur. C'est vrai, c'est vrai. Je ne l'ai pas vu en haut, c'est vrai. Ok, c'est bon. Ok, mais là, c'est fini? Oui, c'est fini. Je vous libère. Si quelqu'un a des questions, il peut rester. Ok, vas-y, bye. Merci, bye. À la semaine du prochain. Sous-tit. Moi, j'avais une question. Oui, Amira. Sophia, oui, Amira. Sophia, parce que moi, je ne comprenais pas vraiment, comme dans les fonctions rationnelles, ça, je comprends. Fonction racine, vous avez dit, le F doit être supérieur ou égal à 0. supérieur ou égal à 0, si on a une racine au numérateur. Au numérateur. Au numérateur, toujours, le F doit être supérieur ou égal à 0. Et on isole le X et ça nous donne le domaine. mais à condition, à condition, il faut que ça soit une racine unième dans le N du père. Racine carrée, racine quatrième, racine sixième. Mais si tu as une racine cubique, ça ne vaut pas la peine. le F est toujours positif. Le F peut être positif comme négatif. Le domaine, c'est le réel. Si, par exemple, tu as une racine cubique, racine cinquième, tu vois, le N ici, c'est impair. Si c'est impair, on n'étudie pas la restriction parce que la racine négative et la racine de moins quatre exploite. Racine cubique de moins quatre, c'est possible. Mais racine carrée de moins quatre, ce n'est pas possible. racine quatrième de moins quatre ou moins huit, ce n'est pas possible. Racine sixième de moins huit, ce n'est pas possible. Tout ça, c'est interdit. Donc, il faut que ça soit impair. Exact. Si c'est impair, si c'est impair, tu n'as pas besoin d'étudier la restriction. Le domaine, c'est le réel. Dès que ça devient impair, là, ça devient interdit. Le négatif est interdit. Donc, on doit déterminer quand c'est impair. C'est-à-dire que je te donne une fonction racine carrée. Je t'ai donné une fonction racine carrée ici. x égale à racine carrée de 2x plus 4. Donc, la première des choses que tu regardes, tu regardes le n ici. Le n ici, c'est un 2. Quand on a une racine carrée, comme si j'ai un 2 ici, mais on n'écrit pas 2. Donc, le n est pair. Le n égale à 2, pair. Alors, si c'est pair, 2x plus 4 doit être supérieur égale à z. Donc, x supérieur égale à moins 2. Alors, le domaine, c'est de moins 2 inclus jusqu'à l'infini. Maintenant, imagine que j'ai une autre fonction. J'ai de x égale à racine cinquième de 2x plus 4. C'est la même fonction. Mais le n est impair. Alors, n égale à 5. C'est impair. Et si c'est impair, je ne fais rien. parce que le 2x plus 4, il a le droit d'être négatif. Alors, le domaine, c'est l'air. OK. Puis, la dernière fonction, on n'a pas encore vraiment fait. La dernière, le gars. Non, le logarithme, pas encore. Pas encore, c'est ça. Le logarithme, c'est une fonction à part. C'est tout un chapitre. juste le logarithme, ça va nous prendre à peu près 3 samedis. 3 samedis. Mais est-ce que les examens, on verra, c'est genre fin octobre? Comment ça, avant le temps? Pourquoi? Comme là, on va prendre le premier examen, c'est sur l'algebra. Le premier examen sur présentiel et il sera, je vais te dire, à peu près. Samedi, c'est l'algebra. Après, je corrige un petit peu l'algebra pour t'inviter à 100. Troisième samedi, c'est les fonctions réelles avec la racine carrée. Quatrième samedi, donc c'est le cinquième samedi. Donc, le premier examen serait après, normalement, c'est le cinquième samedi. Alors, on regarde dans le calendrier le cinquième samedi, ça tombe quoi? Est-ce que tu as le calendrier devant toi? Oui, je vais aller sur le coquette. Ah, voilà. Donc, on est le 25, le 2. Je ne sais pas s'il y a une journée fériée, mais je n'ai pas ici. donc, le neuf, je pense que c'est férié. Donc, ça sera, combien j'ai compté déjà? Je vous oublie. Enverra le 23. Un, deux, trois. Ça, c'est le neuf. Un, deux, trois. Deux, neuf. Donc, un, deux, trois. Octobre, le quatre, le cesse, c'est le 23 octobre. Oui, c'est le 23 octobre, c'est le premier examen sur l'algebra. Non, pas sur l'algebra. C'est, l'algebra, c'est juste une petite chose. C'est ce que j'ai dit quand on tourne à la première ou à la deuxième page. J'ai dit, l'examen, la première partie, c'est sur la planète. C'est ça. C'est les fonctions ration carrées, rationnelles, absolues, et un petit peu d'algebra, un petit peu d'optimisation. Mais ce n'est pas des examens difficiles, c'est des examens très abondus. Et les examens, on aura juste une CD1 résolution de problème? L'examen final, c'est juste une CD1. Juste le dernier examen. Je ne fais pas un examen récapitulatif de toute la matière. Ah, c'est juste la dernière... C'est juste le... Non, c'est juste un examen comme on l'appelle... Un examen... Il y a quelqu'un qui me dit l'examen judicieux ou jusqu'à moi? Oh. OK. Comment est-ce que j'ai dit? Oui, je dis que l'examen final, au lieu que je fasse un examen qui récapitule toute la session avec le problème de la distance, je suis très compréhensible. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'essaye d'alléger un type. Alors, au lieu que ce soit un examen sur tout, j'ai fait un examen de tâches, c'est-à-dire le C1, compétence 1. Et la compétence 1, ça serait juste des petits récapitulatifs, c'est-à-dire la fonction logarithme, comment chercher sa règle, la fonction trigonométrique, comment chercher la règle, les vecteurs, les vecteurs de base. Ça serait juste des choses de base. OK. Et on n'aura pas de droit de feuille de note? Oui, vous avez le droit à faire de note. Chaque examen? Chaque examen, vous avez le droit à faire de note recto-versum. Et aussi, est-ce que dans le cahier, il y a aussi des notions qui s'expliquent, qui t'ouvrent? Ou c'est vraiment les notions expliquées que vous avez expliquées? Est-ce que c'est aussi dans le cahier? Oui, bien sûr, dans le cahier, c'est détaillé. Oui, oui, dans toutes les pages. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, c'est ça, c'est détaillé dans le cahier. C'est détaillé. C'est vraiment détaillé. Tu n'as pas besoin de rien voir ailleurs, ni YouTube, ni Rapport. Tout est là. Mon PDF, la vidéo, le cahier. Si quelqu'un suit comme ça et tu communiques avec moi pendant la semaine, avec les questions, tu peux dire si je te corrige, je te donne, puis tu me redonnes les exercices et tout va bien. Avec un élève comme ça, tout va bien. Et ça, vous allez l'envoyer en courriel ou sur le site portail? Lequel? Le PDF? Le PDF et les exercices? Oui, je vais mettre sur le portail d'abord. Je vais mettre sur le portail pour voir les élèves qu'ils ne reçoivent pas. Là, je vais voir avec eux par rapport au courriel. Je vais les mettre sur un courriel pour tout le monde ou bien sûr juste pour les élèves. OK, parfait. Et les exercices ont surplus là? Est-ce qu'on doit vous demander ou vous allez l'envoyer? Ah non, non, je l'envoie. Je l'envoie une journée ou deux jours après samedi. Toujours, si je n'ai pas le temps aujourd'hui, c'est demain. OK, parfait. Et vous avez dit le prochain cours c'est à 8h, c'est ça? Oui, à 8h. OK, c'est bon. Merci, bonne journée. Si je ne me réveille pas, réveille-moi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Sophie. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada